Bonjour Hassan Bichichi, vous êtes le président de la Fédération des Ferrailleurs, brocanteur et recycleur du Sénégal. Parlez-nous un peu de cette fédération. Oui, je précisais bien que concernant la grève, ce n'est pas uniquement la fédération, on peut dire que c'est l'ensemble des fournisseurs, que ce soit la fédération ou l'union des ferrailleurs, nous sommes tous, toutes unis, pour engager ce combat. Donc aujourd'hui, moi je parle en tant que signataire du protocole d'accord, représentant des ferrailleurs, bon je veux dire les fournisseurs. D'accord, mais je voudrais savoir pourquoi vous avez mis en place la fédération des ferrailleurs et brocanteurs, recycleurs du Sénégal. Oui, c'est un groupement d'intérêt économique qui regroupe en son sein plusieurs autres groupements. En un moment donné, on a senti l'effort de fédérer nos forces pour mieux faire face à une quelconque menace, que ce soit dans le secteur. L'union fait la force. Donc depuis plus de quatre ans, nous avons mis en place cette fédération, puis toutes les entités évoluant dans le secteur de la ferraille, plus précisément les îles. D'accord. Et suite à l'annonce de l'État du Sénégal de baisser le prix de la ferraille, vous avez décidé de reposer à travers un mouvement d'humeur qui prend effet à partir de ce lundi 15 janvier et qui va durer un mois sur toute l'étendue du territoire pour protester contre la décision de l'État. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec l'État sur cette décision ? Expliquez-nous largement le problème, Hassan. Tout d'abord, une précision. Il y a eu deux décisions. Nous ne sommes pas là pour combattre la décision du gouvernement, même si nous ne sommes pas d'accord. Mais ça a été une décision officiellement prise avec la signature et le cassé apposé du directeur du commerce intérieur. Notre problème, c'est la décision des industriels de baisser le prix à partir du 21 janvier. C'est-à-dire qu'il y a eu deux décisions. Il y a eu une décision qui a survenue le 21 décembre passé, décidée par les trois industriels que sont la fameuse Someta, FabriMetal et Metalsen. Ils se sont entendues entre elles pour décider, pour baisser le prix d'achat de la ferraille, ce qui est anormal. Maintenant, nous ne sommes pas contre la décision du 28 décembre prise par l'État du Sénégal, je veux dire la direction du commerce intérieur, de faire baisser le prix. Même si nous ne sommes pas d'accord, là au moins c'est une décision officielle qui a été prise au sorti d'une réunion du comité de fixation de prix. Contrairement à ce que les industries ont fait, elles ont pris une décision unilatéralement, sans pour autant se réunir dans le comité de fixation de prix qui a été prévu par le protocole d'accord signé à partir du 19 juin 2023. Donc c'était une précision. Oui. Les trois industriels ont décidé, le 21 décembre passé, de baisser le prix. Donc à partir du 21 jusqu'au 28, elles ont injustement imposé aux fournisseurs ferraillers sénégalais le prix de 175. Quand nous, nous nous sommes rapprochés de nos autorités, je veux dire la DCI, elle nous a fait carrément savoir, fait savoir qu'elle ne peut pas agir. Pourquoi ? Parce que le prix de la ferraille n'est pas homologué. Nous sentons seuls, livrés à nous-mêmes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le secteur de la ferraille, dans son entier, s'est réuni depuis la semaine passée pour décréter un mort d'ordre d'un mois, pour une grève de deux mois, pendant lequel nous n'allons livrer aucun kilo de ferraille aux industriels. Jusqu'à cette satisfaction entière. Donc c'est une fois. Donnez-moi cette opportunité de préciser que ce n'est pas la décision de l'État que nous combattons, mais la décision des industriels, qui a été injustement prise. Nous réclamons nos 15 000 francs par tonne, qui nous a été soutenu à partir de la période du 21 décembre au 28 décembre. D'accord. Et à part ça, quelles sont les difficultés que vous rencontrez quotidiennement au sein de votre travail, Hassan ? Oui, déjà nous avons signé un protocole, d'accord, dans lequel nous avions exposé tous les problèmes. Et le protocole avait apporté des solutions. Ce sont ces solutions-là qu'on avait énumérées dans ce même protocole. Mais je vous dis que jusqu'à présent, au niveau de fabri métal, il n'y a pas un écran où, quand le camion est sur le pont, peut afficher clairement le poids de votre camion. Il y a uniquement le poseur qui est à l'intérieur qui écrit le poids. Alors qu'au moins en termes de temps au commerce, en matière de commerce, le vendeur et l'assisteur doivent voir simultanément le poids affiché clairement sur un écran. La fabrie métal nous recule ça depuis des années, sans coût férir. Le problème de métal senn, c'est que quand on amène là-bas de la ferraille, et s'il y a de la fonte, métal senn vous remet automatiquement votre camion. Quel que soit votre lieu de départ, peu importe si vous quittez la Casamance, Touba, Djurbel, Luga ou Matam, il vous est dehors avec votre camion rempli de ferraille. Alors que dans le protocole d'accord, les jeunes suréels s'étaient engagés à prendre toutes sortes de ferrailles, tous genres de ferrailles, pour uniquement fermer l'exportation. Mais aujourd'hui, la métal senn vous refuse la fonte. S'il s'agit de SOMETA, jusqu'à présent, on a des retards de paiement. Vous livrez votre matériel, vous pouvez attendre quelques jours avant de rentrer dans vos fonds. Ça, ce sont des difficultés auxquelles nous nous sommes confrontés. Dans le même protocole d'accord, il était prévu que la revente de la fonte livrée aux N2L, la revente aux exportateurs, doit être supervisée par la plateforme mise en place par les ferrailleurs. Aujourd'hui, la fonte est vendue sans aucune trace d'abilité, sans aucune transparence. C'est un problème auquel nous nous sommes retrouvés confrontés depuis la signature du protocole d'accord. Sans parler maintenant du comité de fixation de prix dans lequel l'on doit siéger pour parler de l'augmentation ou bien de la diminution du prix. Ce n'est pas respecté par les industriels. Ils augmentent et ils abaissent le prix. Quand ils veulent, sans coup sur une charge, avec une personne. Même nos autorités, les industriels ne les informent pas s'ils prennent la décision d'abaisser ou d'augmenter le prix de la fereille. Ce qui est anormal. Ce sont les problèmes majeurs auxquels nous nous sommes retrouvés confrontés. Maintenant, il s'agit au ministère du Commerce de prendre ses responsabilités parce que c'est lui qui s'était engagé de veiller sur la bonne exécution du protocole d'accord. Mais depuis que les industriels sont en train de transgresser ces lois, ce règlement, il n'y a aucune mesure qui a été prise par la décision de la direction du commerce intérieur pour les remettre à l'ordre. C'est en grosso modo, généralement, les problèmes auxquels nous nous sommes retrouvés confrontés. Et nous souhaitons que les autorités y apportent une solution le plus rapidement possible. Votre mouvement d'humeur est prévu pour 30 jours. À quoi consiste-t-il exactement ? Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 30 jours de grève ? Pendant ces 30 jours, je vous l'ai dit tantôt, nous allons faire rétention de notre matériel, notre produit, la matière première. qui se trouve être la ferraille, nécessaire pour le bon fonctionnement des industriels, sans laquelle les industriels ne pourraient pas fonctionner. Nous allons faire rétention pendant un mois de ce matériel. Nous n'allons livrer aucun kilo à ces industriels. Quelqu'un soit le plus, même si les conséquences, nous serons, nous, les ferrailles, les premiers à les supporter, mais nous sommes prêts à subir les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune autre solution. Nous sommes livrés à nous-mêmes. La DCI qui était censée nous accompagner derrière, fait la sourde oreille. Elle fait complètement la sourde oreille. Aujourd'hui, il n'y a aucune mesure qui a été prise depuis qu'elle a su que les industriels sont en train de transgresser ce protocole d'accord. Est-ce qu'il y a des négociations en cours à San Bessichi ? Est-ce qu'il y a des négociations pour régler vos difficultés ? Nous venons de commencer aujourd'hui. Nous pensons qu'il y aura des négociations. Parce que cette situation ne peut pas prédurer pour les industriels. Donc, d'ici peu, nous savons qu'il y aura des négociations. Parce que même les guerres se terminent autour d'une table de négociations. Les ferrailleurs, la seule chose qu'ils demandent, c'est le respect. D'accord. Le respect doit être mutuel. Autant les industriels sont respectés, autant les ferrailleurs aussi doivent être respectés. Dernière question, parlez-nous un peu à San Bessichi de votre travail parce que les gens ont du mal à comprendre le travail des ferrailleurs, brocanteurs et recycleurs. Le ferrailleur, c'est quelqu'un que vous voyez dans la rue avec, je peux dire son sérieux pour ne pas dire pouce-pouce, en train de circuler dans la rue, à citer de la ferraille chez les mécaniciens, chez les cuisiniers, chez les ménages. Et c'est aussi ce que nous appelons les grossisses, les ferrailleurs grossisses, qui vont dans les sentiers pour récupérer le matériel qui est désagaté, qu'on ne peut plus utiliser. C'est en grosso modo ces gens qui tournent autour de la ferraille. Quand on les récupère, c'est du fer abîmé, débris de fer, qu'on achemine maintenant vers les industriels. Et à leur tour, eux, ils font ça dans leur four pour sortir du matériel neuf ou bien du matériel recyclé, comme je peux, si je puisse m'exprimer ainsi. D'accord. Et pour les brocanteurs, les recycleurs aussi ? Non, les brocanteurs, c'est ce qu'ils achètent. Bon, nous, en tant que ferrailleurs, on peut tomber sur un lot, prendre ce qu'on appelle les débris de ferraille qui doivent passer dans les fours. Ça, c'est la ferme. Mais les pièces qui peuvent être utilisées encore, quand on achète des pièces pour les revendre, pour l'utilisation, c'est ce qu'on appelle brocante. Et les recycleurs, par exemple, si vous parlez de celle-ci de porgeron, je veux dire, les porgerons en aluminium qui font les marmites et autres, eux, ils font du recyclage parce qu'ils utilisent l'aluminium. L'aluminium peut venir comme étant des canettes. Ils utilisent ça pour faire des marmites ou autres ustensiles, cuillères ou quelque chose comme ça. Donc, voilà les recycleurs. Voilà. Merci beaucoup, Hassan Bichichi, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des ferrailleurs, brocanteurs et recycleurs du Sénégal. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Mais aujourd'hui, je parlais en tant que signataire, représentant des ferrailleurs, fournisseurs du protocole d'accord signé à la date du 19 juin 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup.